Je sais déjà, c'est ce que je fais à chaque fois, mais je pense que ça doit être une réponse que tout le monde vous donne. Comment on est un room service ? Et très précisément, moi c'est un club sandwich à cette heure-là. Je m'en souviens comme si c'était hier et surtout je m'en souviens avec une émotion assez particulière parce que j'avais 15 ans, j'étais adolescente, j'avais raté l'école pour être ici et il y avait un côté un peu colbutionnière, un truc où j'étais allée chercher ma robe, c'est moi qui me l'étais achetée parce qu'évidemment, j'avais pas forcément des maisons de couture qui me suivaient ou quoi que ce soit, donc c'était un souvenir très particulier et je pense un de mes meilleurs en fait, de Cannes. Alors avant, beaucoup de stress, en tout cas pour moi, pendant une espèce d'amnésie globale, et après, un soulagement mélangé à la joie au fait d'avoir vécu ce moment parce que c'est un endroit où moi petite, je regardais ça avec des yeux assez émerveillés de tous les acteurs qui étaient passés par là, de tous les acteurs que j'aimais, que je regardais, que j'allais voir au cinéma, donc un peu ce truc magique. Je sais pas si j'ai un style qui me convient pour ce genre d'événement. Je sais qu'il y a un côté, qu'il y a quelque chose d'ailleurs que je retrouve dans mon métier de comédienne, de costume, et d'à chaque fois s'inventer un autre personnage, peut-être un personnage un peu plus romantique, ou au contraire un peu plus... Donc c'est cette idée de pouvoir se glisser dans la peau de plein de personnes parce qu'évidemment que dans mon quotidien, je ne m'habille pas comme ça, je ne suis pas coiffée comme ça, je ne me maquille jamais comme ça. Au contraire, moi je suis très simple, et c'est la possibilité en fait justement de faire plein de choses différentes et de s'amuser quoi. Je pense que si on pense trop à ça, on n'y va pas. On le fait pas. On vient pas ici. Et je pense qu'il ne faut pas trop y penser, et c'est difficile. En tout cas, moi c'est un jeu aujourd'hui que j'adore faire, mais je me souviens d'une des premières fois où j'étais venue pour un film qui s'appelle « Les respires » de Mélanie Laurent. On avait fait cette montée des marches, et juste avant elle m'a dit ce truc dont je me souviens encore, elle m'a dit « te laisse pas intimider ». Et en fait, je me dis « mais pourquoi elle me dit ça ? » Et je suis arrivée, et en effet, il y avait tous ces photographes qui criaient, et j'ai compris ce qu'elle voulait me dire. Et je crois que ce mot qu'elle a dit à ce moment-là est devenu vraiment important pour moi. Il faut pas se s'intimider, il faut rester soi, et il faut avancer tout droit en essayant de ne pas tomber, ce qui est un vrai enjeu. Je sais déjà comment on est un room service, et très précisément, moi c'est un club sandwich à cette heure-là. Sous-titrage Société Radio-Canada